Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 applications qui m'ont aidé à faire 10 fois plus d'argent dans mon business en ligne. C'est 10 applications qui sont accessibles à tout le monde. Et crois-moi, si à la fin de cette vidéo, tu commences à utiliser même une de ces applications, tu verras une très très grosse amélioration dans les chiffres de ton business en ligne. Donc là, on ne va pas traîner. La première application dans notre liste, elle s'appelle Workona. Workona, ce n'est pas une application ouf ou incroyable ou quoi que ce soit. Workona, c'est une application d'organisation. Et selon moi, c'est une application qui a été un gros game changer pour moi. Ça doit faire un an ou un an et demi, je pense, que j'ai commencé à utiliser Workona. Et depuis là, je n'ai pas pu m'en séparer. C'est une application que j'utilise tout le temps. C'est devenu même un réflexe de l'utiliser. Et croyez-moi, elle fera la différence aussi dans votre business. Donc, Workona, c'est une application qui te permet d'organiser tes onglets sur ton navigateur Google Chrome. Donc, ça marche sur Google Chrome, sur aussi le navigateur Brave que moi j'utilise. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, Workona te permet d'organiser tes différents onglets en plusieurs catégories. C'est-à-dire que si tu travailles, par exemple, sur plusieurs projets, sur ton navigateur, tu as plein de recherches. Par exemple, tu as des recherches pour l'école, tu as des recherches pour un paiement Paypal, tu as des recherches dans le désordre, comme la plupart des gens, ou comme moi, peut-être que je suis le seul. Plus souvent, j'ai des dizaines, voire des vingtaines d'onglets qui sont ouverts ici sur plein de choses différentes. Et à la longue, si tu travailles sur plusieurs projets, tu risques de ne pas vraiment te retrouver avec tous ces onglets-là. Et le plus souvent, lorsque ton ordinateur plante, tu te retrouves à perdre plein d'onglets et plein de trucs importants qui sont partis en fumée. Et grâce à Workona, tu auras plus ce problème d'organisation avec tes onglets. Tu pourras organiser tes onglets en plusieurs catégories, en fonction de ce que tu travailles, en fonction des recherches que tu fais. Par exemple, là, j'ai l'onglet qui s'appelle SV. Je suis le seul à qu'on pense que ça veut dire SV. Mais il y a pas mal d'onglets ici qui sont en rapport avec cette catégorie SV. Quand je finis SV, par exemple, je viens dans Kit Muscu. Donc là, je faisais des recherches sur des kits muscu, donc des appareils de muscu que tu achètes pour avoir la maison, des haltères, etc. J'étais sur un site d'annonce. Donc j'ai créé une catégorie pour ça qui s'appelle Kit Muscu. Il y a la catégorie Blog Research, etc. Donc ça te permet réellement de pouvoir organiser tes onglets, plusieurs, plusieurs catégories, tu vas plus te perdre. Et moi, pour une personne comme moi qui est tout le temps en train de travailler sur l'ordinateur et qui est tout le temps en train de faire des recherches sur plein de projets différents, c'est un outil Game Changer pour moi et je vous le conseille aussi. Et il m'a beaucoup aidé dans le business parce que dans le business, tu seras amené à faire 10 choses à la fois. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu seras amené à faire 10 choses à la fois. Tu dois gérer tout dans ton business, tu dois apprendre toutes les compétences et tu peux très vite commencer à te perdre avec plein de recherches comme ça. Et Wakona fait l'affaire et je te conseille d'utiliser. Il a une version gratuite qui a quelques limitations. Mais si tu n'es pas un gros consommateur de Google Chrome, la version gratuite devrait faire l'affaire. Sinon, une version payante qui débute à partir de 7$ par mois. Donc c'est raisonnable quand même. Pour ce que ça t'offre comme fonctionnalité, le prochain logiciel dans notre liste, c'est Frame.io. Frame.io aussi, ça a été un logiciel Game Changer pour moi. C'est un logiciel qui a été conçu spécialement pour les équipes qui font du montage vidéo. C'est un logiciel qui vous permet de partager des fichiers très rapidement, franchement. Selon moi, c'est deux fois plus rapide que Google Chrome ou que WeTransfer ou la plupart des outils de transfert de fichiers que la majorité des gens utilisent. C'est rapide pour upload des fichiers. C'est rapide même pour télécharger, surtout pour télécharger des fichiers. Ça te fait gagner un temps fou. Et en plus de ça, il y a plein d'autres fonctionnalités qui aident avec le montage vidéo. Par exemple, une des fonctionnalités que j'aime le plus, c'est que là, quand par exemple, mon monteur vidéo vient de m'envoyer une vidéo que je dois revoir, ce que je peux faire, c'est que je peux venir à la minute, disons, 4 secondes. Et je me dis, à la minute 4 secondes, modifie le titre. J'ai créé ici, modifie le titre. Et là, je pourrais mettre des commentaires exactement à chaque minute. Et lorsque le monteur va venir, il va voir exactement. Il clique dessus. Et là, il voit la remarque que j'ai faite. Il voit exactement où j'ai faite la remarque. Et il peut la modifier instantanément. Donc, en termes de retour, tu peux facilement donner des retours à ton monteur vidéo. Et aussi, il y a plein d'intégrations avec les logiciels de montage. Je sais qu'il est intégré directement à Première Pro. Donc, il y a un plugin pour l'intégrer à Première Pro. Du coup, s'il est dans Première Pro, lorsqu'il va cliquer, par exemple, sur la note que je viens de mettre, la note va directement le rediriger dans son Première Pro au moment exact où il doit faire la modification. Et ce genre d'outil-là, franchement, il facilite la vie aux monteurs vidéo et aux équipes de montage vidéo. Pour tout ce qui est communication, tout ce qui est transfert de fichiers, etc. Donc, c'est un outil que je conseille drastiquement. Ça fait plus d'un an que j'utilise et c'est un gros Game Changer pour l'équipe. Donc, jusque-là, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un gros pouce bleu. C'est gratuit. Donc, abonne-toi, ça te prend deux secondes et ça aide grandement la chaîne YouTube. Allez, on continue. Et Frame.io, ils ont plusieurs plans. Il y a un plan gratuit qui a bien évidemment des limitations. Et le plan pro, il commence à partir de 15$ par mois par utilisateur. Donc, c'est un peu cher. Lorsque vous êtes une grande équipe, c'est un peu cher. Et si tu es juste seul, solo, débutant, franchement, ça peut faire l'affaire. Et c'est un investissement que tu peux faire. Surtout, si tu es monteur vidéo et que tu travailles avec plusieurs clients, c'est un logiciel qui te permettra de discuter plus facilement avec tes clients, de leur envoyer les vidéos. Ils pourront te mettre très facilement des retours que tu pourras modifier, etc. Donc, c'est un outil que je te conseille si tu es monteur vidéo pour travailler avec tes clients. Prochain logiciel, c'est Kajabi. Donc, Kajabi, c'est une application qui permet de gérer une formation en ligne. Ce n'est pas le moins cher de la liste. Je pense que c'est même le plus cher de la liste. Kajabi coûte minimum 100$ par mois. Il est assez cher celui-là. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix ? Je dirais oui et non. Tout dépend réellement de si tu arrives à vraiment rentabiliser cet investissement. Sinon, Kajabi, c'est un outil que j'ai commencé à utiliser récemment pour mes formations en ligne car ils offrent un interface très personnalisé, très professionnel que j'aime bien. Il te permet d'avoir un espace membre bien professionnel avec des logos, avec un truc professionnel et même avec un URL professionnel. Tu vois, donc youtubeempire.co, c'est l'URL professionnel de ma formation. Donc là, c'est ce que j'aime avec Kajabi. C'est un logiciel qui te permet d'organiser ta formation en ligne, donc de pouvoir la publier sur les réseaux. Et lorsqu'une personne va vouloir acheter ta formation, tu pourras directement lui donner accès à l'espace membre, aux vidéos, aux fichiers, etc. Sur Kajabi, ça sera bien personnalisé, bien brandé, etc. Et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, Kajabi, j'ai commencé à l'utiliser. Ça fait, je pense, 6 mois ou plus. Je ne regrette pas du tout. Avant Kajabi, j'utilisais un autre logiciel que je vous présenterai même tout à l'heure. Et le logiciel était 4 fois moins cher, je pense. Mais ils n'avaient pas le même niveau de professionnalisme que Kajabi. Et aussi le niveau de customization. Donc, avec Kajabi, tu peux bien customiser ton espace membre. C'est bien pro. Et moi, c'est ce que je recherchais. Tu vois, je voulais vraiment upgrade le niveau de mes formations en ligne avec une interface bien professionnelle. Et Kajabi a très bien fait l'affaire. Donc, si vous avez les moyens, parce que c'est un gros investissement quand même, n'hésitez pas à aller investir dans Kajabi. Et pour tous les logiciels que je vous présente dans cette vidéo, il y aura un lien dans la description pour chaque logiciel. Et j'essaierai de négocier des promotions pour chaque logiciel pour vous. Donc, c'est gratuit. Donc, le lien sera dans la description. On pourra aller directement cliquer dessus et avoir accès à ces logiciels-là. Prochain logiciel dans la liste, c'est TubeBuddy. Je pense que je vous en ai déjà parlé. TubeBuddy, c'est un outil puissant qui t'aide avec tout ce qui est référencement YouTube. C'est l'outil qui m'a aidé à référencer plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Donc, il y a pas mal de mes vidéos qui sont bien référencées, même en première ou en deuxième position dans les recherches. Par exemple, si tu tapes, je pense, je peux faire même des recherches en direct. Si je vais sur YouTube et que je tape, par exemple, je pense, business en ligne. Si tu tapes business en ligne, normalement, il y a ma vidéo qui sort en premier. Si tu tapes aussi monétiser sa chaîne YouTube rapidement. Si je mets comment monétiser sa chaîne YouTube rapidement, j'ai même deux vidéos qui sortent directement en première position dans les recherches. Pour te dire que c'est grâce à cet outil-là que j'arrive à pouvoir bien positionner mes recherches, mes vidéos dans tout ce qui est SEO. C'est un outil très puissant et il n'offre pas que ça. Il offre plein d'autres fonctionnalités. Et je ferai très bientôt, je prépare une vidéo complète, tutoriel complet sur TubeBuddy. On détaille sur toutes les fonctionnalités TubeBuddy pour vous montrer comment l'utiliser pour booster votre chaîne YouTube. Ça arrive bientôt. Donc, TubeBuddy, c'est l'outil par excellence selon ma proleine YouTubeur. Le lien est dans la description. Il n'est pas très cher. Il coûte environ 3 euros par mois pour les chaînes YouTube qui ont moins de 1000 abonnés. Donc, c'est vraiment donné. Quand tu as moins de 1000 abonnés, tu vois, il te coûte à peine 3 euros par mois. Donc, c'est super. Et pour ceux qui ont plus de 1000 abonnés, ça sera sûrement 8 à 9 euros par mois. Donc, ça, c'est pour la version pro. Bien évidemment, il y a la version gratuite. Mais la version gratuite, encore une fois, elle vient avec plein de limitations. Je ne conseille pas forcément la version gratuite. TubeBuddy, c'est un outil puissant qui m'a aidé beaucoup dans plein d'autres aspects. Donc, le tutoriel complet sur TubeBuddy, il arrive très bientôt. Le logiciel suivant, il s'appelle Epidemic Sound. Epidemic Sound, c'est une plateforme que j'apprécie grandement. Tu vois, je l'ai découvert il y a aussi pareil 7 mois, un truc comme ça. Et j'ai commencé à l'utiliser il y a seulement un an. Et c'est une plateforme qui te permet d'avoir des musiques non-copyright, des musiques libres de droits que tu peux mettre en bas de tes vidéos. Et pour les YouTubers, vous savez, la galère que c'est de pouvoir trouver des musiques non-copyright. Souvent, tu vas sur YouTube, tu t'écharges une musique, on te dit qu'elle est non-copyright. Et quand tu postes ta vidéo, tu as des soucis de droits d'auteur. Et tu ne comprends pas. Donc là, moi, avec le temps, je ne voulais vraiment plus avoir ce genre de soucis-là parce que tu travailles durement sur des vidéos pour qu'elles sortent. Et quand elles sortent, tu as des problèmes de musique et là, ça démonétise toute ta vidéo. Donc à ce niveau-là, on ne veut plus prendre ce genre de risque. C'est pour ça qu'on passe maintenant par des plateformes payantes comme Epidemic Sound qui te fournissent des musiques sans droits d'auteur que tu peux mettre en bas de tes vidéos. Tu payes un abonnement, donc tu as accès à vraiment un gros catalogue de musiques. Et ce qui me plaît bien avec Epidemic Sound, c'est que tu peux choisir les musiques en fonction du genre, en fonction du mood, etc. Et c'est très précis. Donc par exemple, si je suis en train de faire une vidéo sur mon histoire, etc. Et que je cherche des musiques qui sont un peu suspense ou des musiques un peu stricte, tu peux venir ici et je pourrais voir la catégorie suspense, tu vois. Il y a une catégorie suspense et j'écouterais un peu les fonds, etc. Et je pourrais trouver exactement la meilleure musique pour illustrer le passage dans ma vidéo, etc. Donc en plus des musiques, tu peux avoir tout ce qui est effet sonore, donc sound effect. C'est une plateforme qui regroupe tout ce qui est réellement musique, effet sonore et encore une fois, c'est payant. Donc Epidemic Sound, voilà, ils ont une version à 9 euros par mois qui en vaut la peine. Donc ce genre de plateforme, encore une fois, moi je pense que ce n'est pas dans les débuts forcément que tu vas utiliser. C'est lorsque ton activité commence à te rapporter de l'argent et que tu veux commencer à aller à un autre niveau, à être plus professionnel. Et là, tu commences à investir un peu dans ces petites plateformes parce que ça reste des petites plateformes. Et quand tu additionnes tous ces petits 5 euros par-ci, 8 euros par-là, 10 euros par-ci, à la fin du mois, tu peux te retrouver avec une grosse facture juste avec des logiciels. Mais derrière, encore une fois, si tu vois que tu arrives à rentabiliser ces logiciels-là, tu te dis ça en vaut la peine. Le prochain logiciel dans notre liste, il s'appelle Gira. Gira, c'est un outil de gestion de projet, un peu comme Notion, un peu comme Asana, un peu comme Trello et tout. Mais Gira, c'est récemment que j'ai commencé à l'utiliser avec mon équipe. Il nous aide à organiser nos projets, à organiser nos tâches et tout. Et franchement, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Et ça aide grandement lorsque tu commences à créer une équipe dans le business en ligne. Tu travailles avec plusieurs personnes. Là, ça vous permet réellement d'organiser vos tâches et d'avoir plus de visibilité sur tout ce que vous faites. Et tout est centralisé dans un logiciel. Franchement, ça fait l'affaire. J'ai eu à tester plein d'autres logiciels de gestion de projet. J'ai testé Trello, j'ai testé Asana. Asana aussi qui est super. Et là, Gira en ce moment, c'est Gira qu'on utilise. Ça va faire 4 à 5 mois qu'on utilise Gira. Et jusque-là, ça se passe bien. C'est un outil que je vous conseille. Je vous montre par exemple un exemple d'un projet, par exemple la chaîne Daily que vous regardez en ce moment. Là, quand tu viens dans le projet de la chaîne Daily, il y a plusieurs étapes. Donc, les vidéos qui sont en préparation pour le tournage, les vidéos qui sont en montage en ce moment, les vidéos qui sont planifiées et prêtes à être publiées, les vidéos qui sont terminées et déjà publiées. Et pour chaque tâche, tu vois que quand tu cliques par exemple sur cette tâche de cette vidéo, tu vois que là, il y a les miniatures de la vidéo qui sont déjà là. Tu peux assigner la tâche à une personne. Donc, par exemple, le monteur vidéo, il est assigné à la tâche, etc. Tu peux rajouter une deadline, donc une date d'échéance, etc. C'est un logiciel assez complet et vraiment qui permet encore une fois d'upgrade tout ce qui est organisation et visibilité dans ton équipe. Pour tous ceux qui sont monteurs vidéo, pour tous ceux qui sont freelance, qui ont des équipes, qui ont leur propre business ou même qui ont juste une agence ou un petit business, c'est un logiciel que je vous conseille. Et surtout que j'irai à une version gratuite qui est très suffisante, je vois que vous pouvez utiliser. Il n'est pas payant dès le début, il y a une version gratuite qui est très complète que vous pouvez utiliser. Donc, si vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion de projet, c'est un logiciel que je vous conseille grandement. Encore une fois, le lien sera dans la description. Le prochain logiciel, c'est Slack. Ça fait plus d'un an que j'utilise Slack, mais avant, je n'utilisais pas avec toute mon équipe. Je l'utilisais juste avec mon équipe créative, donc pour faire les miniatures, etc. Mais là, maintenant, depuis encore une fois 4 à 5 mois, j'utilise ça avec toute mon équipe. Et ça a été un game changer pour moi. Et pourquoi ça ? Parce qu'à l'époque, j'avais la difficulté de vraiment séparer le business et ma vie personnelle. C'est parce que j'utilisais WhatsApp pour discuter avec le business, etc. Instagram aussi souvent. Et je me suis rendu compte que ça mélangeait vraiment tout. Donc, je suis sur WhatsApp, il y a plein de conversations business. Ça fait que les conversations de ma vie personnelle, elles se mélangent, etc. C'était vraiment difficile. Et là, depuis 4 à 5 mois, j'ai complètement séparé mon business de la vie personnelle en termes de communication. Je n'utilise plus du tout WhatsApp pour communiquer avec mon équipe. Si tu m'écris sur WhatsApp, c'est que c'est vraiment pour une urgence. Sinon, toutes les discussions se passent sur notre plateforme qui est Slack. C'est là-bas qu'on discute de tous les projets, les chaînes YouTube, les autres projets de formation, etc. Je vous montre rapidement à quoi ressemble le Slack. Sur notre Slack, tu verras qu'il y a plein de discussions, messages privés. Il y a plein de différentes chaînes que vous pouvez créer. C'est un peu comme Discord et tout. Donc, c'est assez organisé pour pouvoir avoir de différentes discussions pour chaque projet que vous avez. Donc, si je viens par exemple dans ce projet vidéo YouTube, je sais que tout ce qui se passe dedans, c'est les discussions pour le projet YouTube. Et ça, sur WhatsApp, tu n'as pas ça. Quand tu viens dans une conversation sur WhatsApp, tu as plein de dizaines de messages. Et si tu veux retrouver un fichier sur WhatsApp, tu vas passer 15 minutes à retrouver le message dont on parlait la dernière fois du projet YouTube Empire. J'ai vraiment aimé ce suite-là de passer complètement à Slack. Et tout ce qui est discussion business se passe sur Slack. Et personnellement, je vous le conseille aussi. C'est un gros game changer pour moi. Et aussi Slack, je pense qu'ils ont une version gratuite. Donc, vous pouvez commencer avec Slack gratuitement. Et c'est aussi très complet pour la version gratuite. Vous serez obligé de payer réellement si vous passez vraiment à une fonctionnalité plus avancée. Sinon, la version gratuite, elle est largement suffisante. Logiciel suivant. Donc, le logiciel suivant, ce n'est pas juste un seul logiciel. C'est plus une suite de logiciels. C'est la suite Adobe. Et je pense que tout le monde la connaît ici, la suite Adobe. Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc. Donc, ce n'est pas le moins cher de la liste. Il coûte, je pense, 50 euros par mois. C'est assez salé. Tu vois, avec Adobe. Surtout que quand tu as une équipe de plusieurs personnes, souvent, tu te retrouves à avoir deux abonnements. Parce qu'Adobe autorise seulement deux personnes sur un seul compte. Donc, c'est assez salé. Ça devient assez salé quand tu as une grosse équipe. Mais la difficulté avec ce genre de logiciel-là, c'est que pour pouvoir s'en séparer, quand tu as déjà plein d'habitudes sur ce genre de logiciel-là, par exemple Photoshop, Premiere Pro, etc. After Effects, c'est des logiciels avec lesquels on a déjà plein d'habitudes. On a déjà plein de templates. On est déjà à l'aise avec ces logiciels-là. Donc, ce n'est pas évident de s'en séparer. Donc, Photoshop, on l'utilise pour créer nos miniatures professionnelles. After Effects, on l'utilise pour tout ce qui est animation et texte, un peu dans nos vidéos YouTube. Et Premiere Pro, c'est pour le montage vidéo. Donc, c'est plus des logiciels graphiques qui aident grandement et qui aident aussi avec la qualité des vidéos, tu vois. Et la qualité des vidéos impacte directement les performances du business. Donc, si les vidéos sont de meilleure qualité, derrière, on fait plus d'argent, etc., etc. Donc, c'est salé comme investissement. Il en vaut la peine. Franchement, si je devais me lancer aujourd'hui, je n'allais pas forcément commencer par la suite Adobe. J'allais commencer par des logiciels gratuits de montage vidéo comme CapCut, qui est un logiciel super pour faire du montage vidéo. Et pour tout ce qui est miniature, j'allais me lancer directement avec Canva, qui est gratuit, qui est super pour les miniatures. Tu vois, donc, pour les débutants, je ne vous conseille pas forcément la suite Adobe. C'est plus vraiment si vous voulez commencer à passer le cap et à améliorer vraiment la qualité de vos vidéos et passer à un niveau plus professionnel avec des graphismes plus fluides et tout en termes de montage vidéo comme en termes de miniatures que vous allez passer à la suite Adobe. L'avant-dernier logiciel de notre liste, il s'appelle Notion. Notion, il est assez connu. C'est un logiciel par excellence. Il est gratuit en termes d'organisation et tout. Et personnellement, j'utilise Notion de plusieurs manières différentes. De deux manières principales. La première manière, j'utilise comme to-do liste. C'est-à-dire que j'ai une to-do que j'appelle to-do ASAP. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et lorsque j'ai des idées de quelque chose que je dois faire au plus vite pour le business, je mets ici dans to-do ASAP. J'ai to-do business, to-do personnel. Donc, tout ce qui est à faire, je mets ça dans ma to-do list. Et après, une fois dans la semaine, je trouve un jour où je trie un peu ce que j'ai à faire et je le fais. Tu vois, donc ça, c'est pour Notion. C'est la première manière dont je l'utilise. Et j'utilise aussi Notion pour tout ce qui est coaching. Et Notion m'aide aussi à organiser tout ce qui est tâches pour les différentes coachings avec mes clients et tout et les élèves. Donc, ça me permet vraiment d'organiser les différentes tâches, les projets sur lesquels on travaille avec les différents élèves en coaching. Et c'est assez bien comme application d'organisation. C'est gratuit. C'est assez modulable. C'est simple d'utilisation, surtout pour les débutants. Parce que quand tu fais du coaching, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas très familières avec tous ces logiciels d'ordinateur et tout. Donc, tu ne veux pas aller prendre un logiciel trop complexe pour eux. Donc, Notion, ça passe crème. Lorsque tu leur mets des tâches dedans, ils arrivent à pouvoir se retrouver. Et voilà. Donc, Notion, c'est un logiciel d'organisation. Et tu peux faire plein d'autres choses avec ça. Franchement, c'est assez complet. Tu peux même l'utiliser comme un Word ou même comme un Excel, etc. Je vous invite à aller tester. C'est gratuit encore une fois. Donc, le lien dans la description. Et voilà. Le dernier logiciel dans notre liste, il s'appelle System.io. System.io, c'est une plateforme tout en un qui te permet de vendre des formations. Donc, il t'aide à faire tout ce qui est email marketing. Donc, envoyer des emails, recolter des emails. Il t'aide même à uploader des fichiers de formation. Donc, il t'aide même à créer un espace membre pour tes formations. Où tes clients pourront s'inscrire et suivre tes cours. C'est vraiment une plateforme tout en un. Et que je conseille pour les débutants. Moi, personnellement, quand je me suis lancé dans mes débuts, j'utilisais System.io pour tout. Complètement tout. Tout ce qui concernait la vente de formation. Et ça m'a aidé à encaisser beaucoup d'argent. Je te montrais sûrement tout à l'heure combien j'ai pu encaisser sur System.io seulement. Donc, ça m'a aidé à encaisser beaucoup d'argent sur la plateforme. Et récemment, on a reçu avec un de mes associés le trophée de System.io. Lorsque tu génères, je pense que c'est 100 000 sur la plateforme. Maintenant, ils ont mis à notre disposition des trophées. Donc, on a pu commander le trophée. Je te montrais sûrement une photo. Mais System.io, c'est une plateforme tout en un pour vendre des formations. Je peux faire beaucoup de choses avec ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tutoriel complet sur tout ce que vous pouvez faire avec System.io. Et c'est un outil très complet, très versatile. Il y a une version gratuite qui vous permet de tester. Et la version payante, elle n'est vraiment pas très chère. La version payante commence à 27 euros par mois. Et pour les fonctionnalités que vous avez, je pense que ça en vaut largement le coup. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. À la fin de cette vidéo ici, je vais vous rajouter des idées de business que vous pouvez lancer en 2023. Dès maintenant, pour commencer à générer de l'argent sur Internet. Il n'est pas trop tard. Et je pense même que maintenant, c'est l'un des meilleurs moments pour se lancer sur Internet. Et pour commencer à profiter de cette opportunité. La vidéo, elle est ici. Clique ici et tu seras directement redirigé. Peace out.